Je l'ai eu 15 ans de malade avec mon mari et 4 ans de terrible. J'avais toujours la clé sur moi parce qu'autour de moi j'entendais des personnes qui me disaient, on l'a retrouvé au bout de la larrique, ils cherchaient la poste ou ceci ou cela et moi c'était ma hantise, c'était qu'il m'échappe et que je ne le trouve pas. Voilà, alors je fermais à clé et tout, tout était fermé à clé et je restais là. Je restais là parce qu'il surveillait tout le temps pour que je sois là. Vous avez besoin d'aller aux toilettes, il vous suit. J'étais son bien. Vous êtes allé jusqu'au Bernard ? Oui, j'ai commencé par me soigner, réapprendre à marcher, à réfléchir, à réaliser que deux heures après on m'aurait trouvée, j'étais morte. Mon moral, je ne voulais plus vivre, voilà, je ne voulais plus vivre. Et puis insensiblement, il y a eu quand même un france Alzheimer, des personnes qui m'ont aidé, qui me disaient toujours, dès que vous serez prête, on vous amènera à ici, au clic. Et puis un beau jour, j'ai dit, je vais y aller toute seule. Une réaction. Parce que c'était mon caractère ça avant. Et j'ai perdu tout ça. Je n'ai plus besoin de me battre. Je me dis à quoi bon ? Et ça, il faut arriver à remonter. Moi, je me suis reculée. Je n'ai pas été aidée. J'ai été dans une association de troisième âge où tout le monde m'a laissé de côté, disant que c'était du cinéma que je faisais, et là, j'ai dit, tout le monde est comme ça. Voilà. Et je n'arrive pas, quelques fois encore, mais vu mon âge, 80 ans, je vais commencer quoi ? Je me bagarre depuis l'âge de 17 ans. 60 ans de vie commune. Et toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Et puis là, je regrette de ne plus le faire ça. Mais le fait de ne pas avoir les enfants, les petits-enfants autour, ça manque énormément. C'est à eux de faire les pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Non, ils me disaient, tu es forte toi, tu y arrives. Mais j'étais couverte de bleu. Parce que dès que vous faites un refus au malade, il tape. Et après, vous réalisez qu'il faut mettre une table entre lui et moi. Et puis, on arrive à rire de le voir comme ça. J'ai eu encore des moments de gaieté. Et ça le faisait sourire aussi. De le voir comme ça. Il avait des mimiques qui étaient quand même amusantes malgré sa maladie. Je ne riais pas de sa maladie, je riais de ses réactions. De toute la vie commune, il n'avait rien fait. Mais là, je lui demandais de faire quelque chose, de se lever. Au moins de se lever. Au moins de se lever. Alors, j'ai arrangé un bureau où il s'accrochait au bureau. Et au bout de quelques minutes, il se levait. Tous les jours, il se levait. Pour me faire plaisir. Il faut rentrer dans sa vie. Il faut jouer le jeu. Il ne faut plus faire attention qu'il ne se tient pas bien à table. Ça vous fait penser qu'il faut une écuelle où il pousse tout dans la bouche. Mais ça, il faut en rire. Et à ce moment-là, il essaie de faire un effort pour se tenir comme il faut. Mais ce qui m'a le plus manqué, ce sont mes enfants. Et puis bon, j'étais là. Maman, elle a toujours tout fait. Alors, elle peut continuer. J'avais besoin, depuis longtemps déjà, je sentais qu'il fallait que j'ai un suivi psychologique. Parce que sinon, vous lâchez tout. C'est doué. C'est 17 jours à l'hôpital. Ça vous fait réfléchir. Elle m'a trouvé des réponses. Elle ne dit pas grand-chose. Mais je le prends. Et puis à la maison, je l'analyse. Bon, mais on me dira, tu as une psy, mais tu n'es pas folle quand même. Personne ne pouvait s'imaginer ce que je traversais. C'était verbal, c'était physique, c'était tout. Mais là, quand il vous criait, ce n'est pas moi, c'était sa maladie. Mais il ne savait pas le dire. J'ai eu des moments de violence. J'ai eu des moments de violence. Mais il y a toujours un petit moment qui vient après qui vous dit stop. Il a une raison de faire ça. Mais moi, je lisais beaucoup des livres, notamment au Canada, où il y a beaucoup de conseils et tout ça. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, que ça m'a aidé à avancer. Je suis froide maintenant. Je n'arrive pas à partager. Ce qui arrive à quelqu'un, je n'arrive plus à le partager. Parce que je l'ai traversé, donc il peut le faire aussi. Et ça, ça m'inquiète. Parce que ce n'est pas mon caractère. J'ai toujours aidé le prochain. Et de voir mon mari si isolé, toujours en train de croire que j'avais pris quelqu'un de plus. Les premières années, il me poursuivait partout. J'étais obligée de me cacher pour aller voir une amie dans le village. Je n'arrive pas à en sortir. Parce que je n'arrive plus à pouvoir faire ce que je voulais avant. Maintenant, ça m'est égal. Mais je suis contente d'être arrivée à soigner mon mari et qu'il est parti content. Il est parti heureux dans sa maladie. Quand il a eu sa crise, il m'a dit aide-moi à attraper ces papillons. C'était sa dernière crise. Et il avait plus de 40 de fièvre. C'est... Mais c'était son regard. Le regard est très important chez ces malades. Il est clair, ils ont ses yeux. Mais quand ils sont en crise, il est noir et méchant. Et là, il faut faire attention. Il faut le suivre dans son délire à lui. Là, j'ai du monde. Parce que là, je vais rentrer chez moi et j'ai personne. Et je cherche même pas à sortir... Même le fait de téléphoner ou n'importe, je me dis à quoi bon. Ça tue une personne. C'est une maladie qui tue une personne. Je m'attache à tout. Je retiens tout. Et ça, c'est pas bon. J'analyse tout. C'est pas bon. Avoir le courage de taper à une porte. Dire je suis là. Ne pas avoir peur de pleurer. J'ai repris le volant pour accompagner mon mari en accueil de jour. Pour éviter, parce qu'il avait toujours tendance à se mettre au volant. Et puis après, un jour, il a dit, bon, aujourd'hui, je te laisse conduire. Vous arrivez devant l'accueil de jour. Ils ont besoin urgent d'aller au WC. Ils veulent pas y aller. Il faut pas s'aider. Là, vous arrivez à dire, ben... T'as qu'à te lâcher. Moi, j'ai osé venir. Parce que je n'ose pas demander. Et je l'ai encore. J'ose pas demander. Je suis allée à des réunions de conférences de France Alzheimer. Et... Où on m'a fait remplir un questionnaire. Et puis, Madame Bols s'est rappelée de moi. Parce qu'il y a un truc, un atelier qui s'est ouvert à Rustic. Vous êtes forte. Ah, en voilà un de plus qui me dit, je suis forte. Je savais que ça me ferait rire. Je suis sûre que j'en arriverais à avoir un sourire. C'est ce que j'étais tout le temps. Ça vous voit très bien. Merci. Je ne me suis pas donné le droit à la faiblesse. Personne ne peut s'imaginer tout ce que j'ai traversé. C'est quand mes parents sont repartis en Allemagne à 17 ans, ils m'ont laissé ici. Et ils m'ont dit que j'étais quelqu'un qui valait rien. Alors j'ai dit, je le serai. Et pour mon mari, j'ai fait pareil. Et chaque fois qu'il a essayé de m'abaisser, aussi mon mari s'instituait. J'ai dit, il faut que j'y arrive. Mais là, je n'y arrive plus. Mais j'ai la chance d'avoir des personnes comme vous. Attends, je vais rire.